Direction Seignos dans les Landes, plus précisément à l'espace aquatique de 600 mètres carrés du Bellembra Club des Tukets. Notre nouveau défi de la semaine, traverser cette piscine en skimboard. Depuis quelques années, bon nombre d'amateurs et de professionnels ont relevé ce challenge. C'est d'ailleurs le skimboardeur professionnel Austin Keane qui aurait réalisé la plus longue distance. Alors on a décidé de glisser encore plus loin et pour cela, on a fait appel à deux skimboardeurs français, tous deux anciens champions de France, Florent Mouronval et Tristan Lamy. En effet, le grand bassin fait 25 mètres et le petit 15 mètres. Attention, on se prend ses pieds avant. Et ce qui est bien, c'est que tu as la plage qui est directe ici. J'avais peur qu'il y ait une grosse marche quand même. Bon, on va mettre la combi. C'est un bel endroit, non ? C'est indispensable si tu veux expirer et replaquer. Pour s'échauffer, nos deux amis s'élancent dans le grand bassin. Tu ne veux pas trécher, donc tu veux poser suffisamment devant et ça, on n'est pas habitué. En fait, en skim, tu lances toujours sur un tout petit filet d'eau. Et un filet d'eau, soit c'est sur le sable mouillé, soit c'est un filet d'eau qui remonte. Donc tu as facilement de l'importance. Là, tu as de l'eau qui stagne et tu as 1m30. Je ne cherche pas des excuses. Malgré ses difficultés, Florent commence à bien gérer la glisse. Regarde combien tu fais de distance. Et après, j'essaye de t'éclater. Tristan et Florent semblent capables d'atteindre les 15 mètres. On va changer de tâche. Soit la longueur du petit bassin, alors ils vont essayer de le traverser de bout en bout. Il ne manquait pas grand chose. Si tu veux aller loin, tu as deux techniques. Soit tu pompes, soit tu mets ta planche en travers pour avoir un maximum de portance. Pas si simple. Le défi dragging zone est plutôt dur à relever finalement. Après d'innombrables essais, Tristan parvient tant bien que mal à toucher l'autre bout du bassin. On va arrêter de persister. Je pense qu'on n'a pas réussi le challenge proposé par ID Zone. La piscine était longue. Très longue. Effectivement, même s'ils se sont bien battus, le défi n'est pas totalement validé. Mais promis, ce n'est que partie remise.